La physique moderne exprime cela de façon très belle, comme c'était exprimé traditionnellement dans la culture du yoga. Shiva est comme Shabba, une énergie suprême mais inerte. Si tu crées des états de vide, soudain, des protons virtuels et neutrons virtuels vont être créés dans l'espace vide. Ceux qui ont essayé d'appréhender ce qui est là à quel âge, ils s'y sont tous dissous. Si vous utilisez l'outil comme il faut, il va vous permettre de vous poser. Ça va aller au cœur même du savoir. Le vide est généralement négatif. Le vide a une connotation négative. Tout le monde veut être plein. Qui veut être vide ? Mais... C'est en recherchant la plénitude que les gens se sont détruits. Dites-moi, combien d'argent faut-il pour remplir votre poche ? Si on y met un trillion de dollars, sera-t-elle pleine ? Si on y met dix trillions de dollars, sera-t-elle pleine ? Non. Quoi que vous y mettiez, la poche ne peut pas être pleine. Cela n'existe pas. Combien en faut-il, combien de connaissances faut-il pour remplir votre mental ? Si vous broyez toutes les bibliothèques de la planète et les verser dans votre tête, elle ne sera toujours pas pleine. Combien de personnes devez-vous aimer pour remplir votre cœur ? 7,3 milliards de personnes, il y a encore de la place. Donc, il ne devient jamais plein. Donc, la plénitude est une poursuite vide. Le vide est toujours totale. Krishna l'a dit magnifiquement. Quand Arjuna a demandé quelle est la nature de cette fichue vérité, parce que si je te demande est-ce que c'est ci, tu dis oui. Si je te demande est-ce que c'est ça, tu dis oui. Si, à un autre moment, si je te demande est-ce que c'est ci, tu dis non. Si je te demande est-ce que c'est ça, tu dis non. Quelle est la nature de cette vérité ? Où est-elle ? Comment est-elle ? Quelle est sa forme ? Alors, Krishna rie et dit, la nature de la vérité dans l'existence est telle que ce qui semble être du poison, si tu le consommes, ça va devenir l'élixir de vie. Ce qui ressemble à de l'élixir, si tu le consommes, ça va devenir ton poison. Dites-moi, en quête de plénitude, toute l'humanité n'a-t-elle pas empoisonné sa propre vie ? N'a-t-on pas déchiré la planète en quête de plénitude ? Quand on dit Shiba, on parle de ce qui n'est pas, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de contenant. Ce n'est pas quelque chose qui peut être dans un contenant quelconque, pas même dans un contenant cosmique. C'est dans le giron de Shiba que le cosmos a lieu, parce que c'est ce qui n'est pas. Quand quelqu'un réalise cela, ou fait l'expérience de cela, cette personne aussi, on l'appelle Shiba. C'est comme ça qu'Adi Yogi a été appelé Shiba, parce qu'il a touché cette dimension, s'est uni à elle. Et la seule façon de la connaître, c'est de se dissoudre en elle, pas en la saisissant. Tu ne peux pas la saisir. Il y a des tas d'histoires où... Ce sont des situations qui ont eu lieu. Ceux qui ont essayé de saisir ce qui est là, à quel âge, ils s'y sont tous dissous. La première fois que je suis allé à quel âge et que j'ai vu ça il y a 14 ans, depuis j'y vais chaque année, les deux, trois premières fois quand j'y suis allé, le phénomène qui a lieu là... Alors j'ai fait un plan avec quelques personnes, allons-y et restons trois ou quatre mois. On va comprendre ce que c'est que ce truc. Quand j'ai touché quelques dimensions de la chose, alors j'ai su que, à moins de vouloir en finir ici, ce n'est pas la chose que tu veux faire. Donc maintenant, j'y vais juste, profite juste de la magnifique présence et reviens. Parce que si tu essaies de le saisir, la seule façon de s'y prendre, c'est de s'y dissoudre. Pas encore le moment pour ça. Shiva veut dire, est très joliment décrit comme ça, et aujourd'hui, la physique moderne dit cela de façon très belle, comme c'était dit traditionnellement dans la culture du yoga. Shiva est comme Shava. Shava veut dire un corps mort, c'est-à-dire inerte. Il n'est pas actif, juste inerte. Une énergie suprême, mais inerte. Donc, l'histoire est la suivante. Shiva est juste allongé là. Shakti. Elle est une émanation de lui, mais elle s'est mise à danser. Et soudain, il s'est réveillé. Comme elle a dansé sur son corps, il s'est réveillé en rugissant. Donc, on l'a appelé Rudra. Ensuite, il s'est un peu calmé. Alors, on l'a appelé Ara. Ensuite, il s'est vraiment posé dans un état de stabilité éternelle. Alors, on l'a appelé Sadashiva. Ce qui veut dire toujours Shiva. Cela est... Il y a un parallèle. Aujourd'hui, les scientifiques nucléaires ou pas dans le sens de... Aujourd'hui, quand on dit nucléaire, les gens ne pensent qu'à l'énergie. Pas dans ce sens. La physique fondamentale parle de cela. Si tu crées des états de vide, c'est-à-dire des états de néant absolu, si tu... pas à l'intérieur de cela, autour de cela, si tu fais passer des charges électriques soudain, des protons virtuels et des neutrons virtuels vont être créés dans l'espace vide. Dans l'espace où il n'y a absolument rien, pas même une charge électrique. La charge électrique ne fait que danser autour. À cause de cela, des protons virtuels et des neutrons virtuels apparaissent. Cela veut dire qu'il est possible de créer quelque chose dans ce néant absolu. de ce qui est dit traditionnellement. Shiva était allongé, totalement inerte. Vous verrez des images comme ça en Inde. Shiva est étendu, comme mort. Shakti est debout sur sa poitrine en train de danser. C'est l'image qu'ils ont créée. quand l'énergie a agi, soudain, cet espace inerte a explosé d'activités en rugissant. Donc, il a été appelé le rugissant ou roudra au départ. Il est malheureux que tout doit être authentifié par des fragments d'informations que la science a extraits de l'existence. C'est précieux pour la technologie, mais pas précieux pour la réalisation. Les meilleurs scientifiques du monde savent qu'ils n'ont rien compris. Il n'y a que les scientifiques des manuels qui pensent qu'ils savent tout. Les plus grands scientifiques du monde ont déclaré que non seulement on ne sait pas, mais on ne saura pas, disent-ils. parce qu'ils savent qu'avec les moyens actuels d'exploration, ils savent où ça va s'arrêter. L'utile, tu peux l'explorer. Le savoir, tu ne peux pas l'explorer avec la méthodologie que vous avez. Vous ne devriez pas essayer de le saisir. Vous devez vous poser en lui. Si vous vous posez en lui, posez en lui, posez en lui, ça va aller jusqu'au cœur du savoir. combien de temps, combien d'années ça va prendre ? Ce n'est pas comme ça. Si vous avez l'intensité nécessaire, ça peut se faire en un instant ou ça peut prendre 100 vies. Le temps dépend du niveau d'intensité et de concentration. tout le problème ici, c'est que la plupart, parce que malheureusement l'éducation est entièrement axée sur l'intellect. Elle ne nourrit qu'une seule dimension de notre intelligence qu'on appelle l'intellect. À cause de cela, on essaie de tout comprendre logiquement. Cela est en soi une immense barrière. Tant que tu es enfermé dans ta propre logique, la magie de la vie ne va pas se révéler à toi. C'est pour ça que le processus est conçu de telle façon que tu t'assois simplement. Tu n'essaies pas d'aller où que ce soit, juste lui permettre de se poser. Ce qui se pose intérieurement ne peut pas aller au mauvais endroit, n'est-ce pas ? Si tu vas à l'extérieur, tu peux te retrouver au mauvais endroit. Tu te tournes vers l'intérieur, tu ne peux pas aller au mauvais endroit. en allant de plus en plus profond, tu ne peux aller que vers la source. Tu ne peux aller nulle part ailleurs. Dans un voyage extérieur, tu pourrais te perdre toute une vie sans savoir ce qui t'arrive. Le voyage intérieur n'est pas comme ça. À l'intérieur, ce n'est pas un voyage vraiment. C'est juste se poser. le processus, la méthodologie de Samyama n'est pas Samyama. C'est juste un outil. Si vous utilisez l'outil comme il faut, vous vénérez l'outil, vous n'irez nulle part. Si vous le préservez, vous n'irez nulle part. L'outil doit être utilisé. Si vous utilisez l'outil comme il faut, il vous permettra de vous poser.